Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 10 février 2021, direction l'hypodrome de Paris-Vincennes pour le prix de l'Île-et-Vilaine, première course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h55. Enlevé l'an dernier par un desperado qui était alors au sommet de son art, ce rendez-vous labellisé D promet une édition 2021 très intéressante. En effet, sur le parcours rapide des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, avec un départ donné à l'aide de la voiture, nous allons assister à une course folle. Voici maintenant le prono en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Vincent Ferme. Récemment arrivé dans les box de Yannick Desmet, il faut lui accorder un large crédit ici, car il sera piloté par un certain Bjorn Goupe. En deuxième choix, le numéro 3, Equinox. Il sera probablement équipé de son bonnet fermé et évoluera sur son parcours de prédilection. Dès lors, impossible d'aller contre sa candidature, avec un certain Mathieu Abrivar aux commandes. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Elena Di Coattro. Elle est une jument de grande qualité qui peut largement espérer terminer à l'une des 5 premières places, avec l'aide de Franck Nivar dans ce lot. En quatrième position, viendra le numéro 5, Ed Schott, Jocelyn. Yohann Le Bourgeois le connaît parfaitement. Selon la famille Brideau, qui l'entraîne, il faut le reprendre en grande confiance, car il doit remettre les pendules à l'heure ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Eamon Ecrouz. Elle est impressionnante de courage et fait vivre un véritable conte de fées à son entourage. A Eric Raffin d'en tirer le maximum une nouvelle fois. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Aran Boko. Il devra s'élancer en deuxième ligne, mais nous savons bien que Conrad Lugueur ne présente jamais un cheval sans raison à Paris-Vincennes. En avant-dernier choix, le numéro 12, Express de Litton. Il vaut mieux que ses deux dernières disqualifications et il faut lui accorder une note de méfiance, malgré sa position derrière la voiture. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Calvia. Elle est entraînée par un Dominique Cordeau qui n'a pas pour habitude de faire appel au service d'un certain Jean-Michel Bazir. En cas de non partant, le numéro 1, Partisan Face, qui aime les tracés de vitesse, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono vous indiquait un magnifique tiercé dans l'ordre, ce dernier faisant tout de même plus de 1159€. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires